30 reviews en 30 jours c'est la dernière 30e 30e review yes sir c'est la dernière d'être entré en 30 jours l'habituel maillot de cette preview review tout ce que vous voulez c'est en effet le maillot officiel de la grèce et donc alex fait péter les références tessalonique toi même tu sais voilà c'est ça exactement vous êtes sur la review des bugs c'est la 30e review des 30 revues en 30 jours il ya de la tristesse mais sachez-le comme on va l'annoncer aussi en fin de vidéo on ne vous laisse pas seul vous avez vraiment cru qu'on allait vous laisser pendant cette période de confinement hashtag 11 mai vous croyez qu'on allait vous laisser comme ça ouais enfin les gens ne sont pas sérieux aussi stop c'est quoi qu'on a vu là l'autre jour c'était quoi c'est le gorafi qui nous avait sorti quoi que les gens vont être enfin content d'un lundi non monsieur non 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 le lundi reste le meilleur jour de la semaine vous croyez quoi ce sont donc les 30 réus en 30 jours c'est la série préférée de votre joueur préféré même s'il est confiné ça y est on le sait on aura plus le droit de sortir jusqu'à la fin de l'éternité on termine avec les bugs de milwaukee la meilleure équipe de cette saison régulière 2019 2020 malheureusement suspendu plein de choses à dire plein 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 ah ouais non là carrément je sais pas par quel bout commencer peut-être par le fameux tout ça le coup d'oeil tout ça non peut-être regarde comment il est pressé avec ses trois bandes là regarde mais oui car une review commence forcément avec un coup d'oeil dans le rétro visoris exactement le rétro visoris 53 victoires pour 12 défaites le bilan il est connu quelque part j'ai envie de dire comment premier de la ligue premier de la ligue tout à fait meilleur bilan de la ligue plein de choses dont on va pouvoir parler stratégiquement avec coach bud dans le point tactico technique plein de choses dont on pourra parler en termes de salaire avant ça dans le coup d'oeil dans le rétro on est sur une équipe qui sans un coup de mou certain sur le mois de février au global et même début mars aurait pu qu'on soit clair aurait pu aller taper les 70 victoires oui les bugs étaient en route pour faire une saison à 72 oui oui complètement ils étaient sur ce rythme là après c'est aussi là qu'on voit que réussir ce genre d'exploit est extrêmement compliqué parce que les bugs qui qui font je veux dire non mais une saison le mois de novembre des bugs mais genre et décembre du coup puisque la série elle est de combien elle est décembre aussi elle est de 18 victoires cette série pendant l'automne je sais plus ouais donc j'ai essayé de trouver des défaites déjà en fait en fait il y en a une en novembre c'est le shoot c'est le shoot de Bogdanovic à Utah celle-là elle fait elle fait mal elle fait mal mais pour peu que ce shoot ricoche ensuite en décembre il y en a deux il y en a une à noël et une contre dallas tout à fait voilà voilà et voilà 2000 voilà c'est vrai que les bugs démarrent leur régulière de manière très hyper forte à domicile à l'extérieur et avec un modèle qu'on a connu l'année dernière qui était vraiment celui du mode rouleau compresseur il ya des joueurs qui ont été ajoutés mais l'écart de points dans les victoires qui est imposé par les bugs est scandaleux on est sûr du niveau all time oui oui voilà c'est ça ah oui non rouleau compresseur rouleau compresseur déjà meilleure défense de la ligue et it's not even close comme ils disent là bas à milwaukee dans les raptors et les lacers c'est les bugs clairement non non mais les raptors et les lacers je les aime beaucoup ils ont hyper bien défendu cette saison mais mais non les bugs c'est trop violent je veux dire defensive rating ok on va parler de stats des bugs cette saison 101.9 ok l'équipe la plus proche derrière c'est les lacers ils sont à 105.6 j'ai à presque quatre points d'écart de defensive rating quoi c'est c'est d'une violence inouïe et le net rating c'est à dire c'est ça où tu voulais en venir toi c'est la différence entre l'offensive et le defensive plus plus de 10 presque non mais c'est voilà parce que les bugs en attaque c'est quand même entre guillemets un peu moins performant que la défense je veux dire bouge pas bouge pas bouge pas rating ils sont septième voilà je veux dire mais c'est serré et et puis les équipes qui a devant eux voilà c'est des équipes dont on a parlé qui ont super bien attaqué c'est notamment le hit mais surtout les celtics c'est ça les clippers les roquettes c'est les mâles bien sûr mais leur défense non non leur défense a été absolument folle on pourra se pencher sur les sur les sur la maîtrise de coach bud dans dans son dans son point tactico-technique on a on a vraiment repris ce qu'on avait vu la saison précédente les mouvements les mouvements qui ont pu avoir lieu c'est qu'on a eu robin lopez qui est arrivé on a quelques orveurs aussi et west matthews qui se sont intégrés gentiment dans 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 le groupe on a pu retrouver les joueurs qu'on connaissait les guillemets middleton bledsoe brooke lopez georgiel etc quand on parle de ces joueurs là il ya un coup un petit peu de moins bien de brooke lopez par rapport à la saison complètement en feu qu'il avait fait la saison précédente moins bien tout à fait il n'est pas envie de check mais en même temps c'est compensé par georgiel qui je crois est à 75% à trois points sur la saison il a 48 déjà ouais il est à 48 mais ça compense en fait à chaque fois georgiel est à 48 mais où est-ce matthews il est quand même à 37 non non mais tous bledsoe mais 35% pour bledsoe c'est beaucoup middleton middleton comment ça se passe on en parle de la saison statistique de middleton ou non moi je pense pas parce que je pense que ça irait bien avec middleton de ne pas parler de middleton j'ai une petite anecdote quand même sur là qu'est ce que là je suis allé faire un petit peu de comme on prépare notre travail on prépare nos vidéos malgré ce que ce que parfois de certaines personnes disent j'ai vu middleton j'étais là il est en 50 40 90 il n'est pas en 50 car il est à 49,9 et du coup je suis allé checker je sais quoi 49,9 donc middleton il a pris 850 tirs cette saison sur les matchs des bugs qui ont été joués les 65 matchs il en a rentré 424 il aurait fallu qu'il en rende 425 c'est ça donc en fait à un shoot près middleton est en 50 40 90 exactement d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas il y a un dossier complet qui sort cet après-midi justement sur sur trash talk sur la saison notamment en 50 40 90 au shoot près de chris middleton parce que bah c'est fou c'est devenu une habitude gentiment chez les bugs avant c'était brogdon c'est middleton la saison prochaine ce sera gyanis c'est bien connu il sera en 60 60 95 puisque c'est le travail des bugs en interne on a on a eu un équilibre qui s'est fait au fur et à mesure les bonnes contributions des pas de connottons quelques heures aussi évidemment qui s'est ramené et qui a respecté la tradition mc benholzer comme celle qu'il avait connu à atlanta tout de suite comme on a dit le mode rouleau compresseur des défaites qui sont parfois un peu frustrantes mais qui doivent bien se mettre dans le tas on a parlé de bogdanovich avec son shoot au buzzer on a parlé de la défaite en overtime contre miami aussi en tout début de saison tout à fait et donc il ya deux défaites cette saison contre miami qui a eu un peu un rôle de bête noire des bugs tu as perdu boston aussi il ya boston en tout début de saison tout à fait philly bah c'est le match de noël philly joue le match de son meilleur match exactement dallas et denver se sont ramenés au center en effectuant un match extrêmement propre l'un où il n'y avait pas l'occasion de sitch et l'autre où denver était sur les rotules mais ils ont gagné mais au global battre les bugs cette saison relevait de l'exploit et on l'a vu de d'octobre à mars quoi c'était flippant c'était plus c'était plus le début mars oui oui bien sûr mais où il ya trois des tu vois comme tu disais tout à l'heure le vrai coup de mou le début mars qui au moment où la nba s'arrête et ben les bugs étaient quand même sur leur pire série de la saison bien sûr tu étais sur trois défaites il y avait eu deux trois lots de management tu laissais des gars de côté tu disais bon on va faire jouer ganis ou parfois pas middleton et c'est donc t'en caissé je suis combien à phoenix oui bah ils en ont pris 140 c'est ça phoenix bien sûr bien sûr non non mais ils ont là ils ont lâché un peu de l'est mais sur l'ensemble de la saison c'est pour ça que je parlais de bien rappeler que quand on discutait fin janvier pour peu que les bugs continuent gentiment leur saison ils auraient pu aller taper les 70 victoires et donc oui oui et donc forcément quand tu parles de ça battu parle d'une équipe avec un monstre qui est passé en 30 points 14 rebonds s'y passe enfin je veux dire on a vu le match notamment aux bugs lakers qui a eu lieu avant le avant le confinement avec tout ce qui s'est passé on a fait la review des lakers on a parlé de lebron qui est revenu dans la discussion mais j'ai envie de dire ganis avait un tel lead ganis avait un tel lead dans la course au mvp ouais que j'ai beau adorer lebron sur l'ensemble de la saison j'arrive pas à donner mon vote à quelqu'un d'autre quoi c'est compliqué c'est incroyable on prend totalement pour acquis ce que fait ganis bien sûr bien sûr surtout qu'en plus il choque en playoff il faut pas oublier il n'a pas de shoot alex attention non non plus sérieusement le mec est troisième meilleur scoreur un truc comme ça et troisième plus gros rebondeur de la ligue cette saison ensuite il arrive quand même à te faire six passes par match sans compter les hockey assist c'est vraiment un sujet sur lequel il a il a il a bien travaillé le yannis c'est tu sens que il a envie de tu sens que c'est pas du baratin quand il dit qu'il veut gagner des titres collectifs et qu'il sait très bien que ça va passer aussi par sa capacité à à faire jouer tout le monde donc les passes décisives notamment parce qu'il a quand même beaucoup la balle dans les mains et puis cette saison tu vois aussi beaucoup de on va parler après de la tactique de tout ce qui est mis en place par bonheur mais ça c'est pour plus tard mais juste pour maintenir à yannis il a besoin d'être le meilleur passeur possible parce que plus il sera un bon passeur plus en fait ça sera impossible de l'empêcher de scorer en fait tout à fait tout à fait surtout avec le respect des rôles de tous ses coéquipiers donc c'est clair qu'on a une saison complète de ganis dans les matchs qu'on vous conseille évidemment de voir vous le savez dans cette section on le fait souvent le bucks lakers de début de saison avec ganis qui est tout simplement drazen petrovic puisqu'il va mettre je crois je crois qu'il met cinq trois points ou quatre trois points c'est un peu mieux cette année il en prend presque cinq par match et il en met entre 30 et 31% donc encore un pourcentage assez faible de loin mais attention attention non c'est violent franchement pour yannis en tête au compo s'il atteint du 33 entre 33 et 35% ça restera à l'échelle de n'importe quel autre joueur nba un pourcentage assez faible mais lui ça peut vraiment le rendre un enfer à défense et le jour où ganis atteint les 35% c'est bon terminé on plie les gauls et on essaie déjà presque 30 non bien sûr et ça augmente ça augmente donc on a on a eu comme tu le disais la saison très sous-estimé de chris middleton où il ya eu des matchs où il n'était pas là à blesser et les bugs continuent à dérouler des matchs où ganis était un peu moins bon et au middleton par sa polyvalence des deux côtés du terrain son jeu au poste et sa meilleure création aussi encore un peu mieux de ball ending et juste une saison complète ouais ouais et la saison bledso c'est comment en fait la saison bledso défensivement c'est violent dit donc dit quand il faut pénétrer et mettre de l'impact dans les dans le scoring des siens non c'est super bledso a trouvé son rôle idéal en nba exactement il ya quelques jours on a parlé de la défense des raptors qui laisse le plus petit pourcentage à trois points à tout le reste de la ligue la défense des bugs est celle qui laisse le plus petit pourcentage tout court au reste de la ligue voilà c'est quand même à noter tu vois c'est toujours important autre chose très intéressant dans le jeu des bugs cette saison ça écrabouille la ligue au rebond bah c'est trop cette équipe au rebond est trop athlétique au grand c'est trop relou ils sont tous trop concentrés ils sont ils sont il ya de la niaque quand tu vois les rôles qu'ont joué les les petits roleplayers entre guillemets tu vois je sais pas donte divincenzo je parlais de west matthews tout à l'heure mais pourquoi pas parler de pat connoton j'en parlais là de connoton qui a fait son boulot par intermittence airsan tous ces gars là sont des gars qui vont te glaner trois quatre cinq rebonds par match bien sûr personne n'a peur d'aller dans le jeu réduit tout à fait personne n'a peur d'aller au mastic les bugs sont souvent en tout cas c'était vraiment la meilleure équipe de la ligue dans ce registre les bugs sont l'équipe référence cette saison 2 il ya trois points d'avance pour les bugs je vais juste aller me chercher une tasse pour mettre mon café merde il ya 14 pour revenir mais il ya 14 exactement et ça là dessus c'est ce côté rouleau compresseur qui a été très très fort l'addition de marvin williams qui était assez intelligente n'a pas eu trop trop jugé non non mais c'est mais il a pu il a pu quand même faire le faire le boulot sur sa dizaine de matchs non vraiment une frustration réelle de voir la saison s'interrompre comme ça parce que les bugs c'était en train de mettre toutes les bases d'une équipe championne avec une saison régulière exceptionnelle honnêtement c'est pas pour rien hier quand on a fait les lacers je me suis demandé si à part les lacers la seule équipe qui peut éventuellement avoir un seum aussi gros peut-être pas équivalent peut-être pas équivalent mais pas loin de celui des lacers c'est clairement les bugs tu peux limite la voir autant moi je serais pas étonné si les fans des bugs viennent me voir et me disent oh les gars on a le plus gros seum de la planète parce que on a beau adorer les bugs et les clippers pour nous ce qui était sûr c'est qu'on allait rouler sur l'est en playoff et que après bah en finale ça dépend qui on nous met en face mais on est confiant quoi tout à fait un nom mais quelqu'un qui a un avis comme ça moi je le trouve totalement légitime moi je suis fan des bugs là je j'ai un seum monumental de pas voir cette équipe aller en playoff vraiment ne pas voir yannis pouvoir prendre son éventuelle revanche et middleton et tout ça enfin bref non non bien sûr on est d'accord ça a été assez compliqué de d'apprendre ses suspensions dans tous les cas dans le coup d'ailleurs rétro on a à peu près tout dit sauf si tu avais autre chose à rajouter écoute non je crois que j'ai j'ai non non on a bien résumé le truc un roulant compresseur il domine dans trop de domaines c'est ça yannis fait une saison absolument incroyable et middleton son lieutenant il a bien rebondi après ses finales de conf foiré et et son énorme contrat dans la foulée tu vois il a fermé de la bouche il y a plus trop de discussion sur le contrat en tout cas en année une de kick ça c'est ça reste pour moi ils n'avaient pas le choix ils l'ont payé ils l'ont payé très très cher parce qu'ils n'ont pas le choix milwaukee tu vois mais il n'y a pas de débat cette saison juste disons que au moins il fait le taf voilà il fait pire que le taf monsieur monsieur chris middleton mais on va en parler de la thune ça c'est ça on va en parler justement tout de suite alex t'es prêt allez vas-y et bien on va regarder tout de suite où est passé l'oseille où est passé l'oseille le diner les diners ours tout à fait la moula la plata le caramel tout ça vous le connaissez dans cette section c'est simple on va regarder du côté du wisconsin wisconsin comme le disent les gens et on va parler de dollars comment la thune a été dépensée comment elle va être dépensée ce sont deux sujets très importants dans un marché comme celui des bucks on fait le point ouais déjà premier truc comme d'habitude on regarde un peu flexibilité zéro il n'y a pas de flexibilité à milwaukee sur les prochaines années puisque là cette année tu étais bien blindé en bordure luxurie taxe la saison prochaine à une ou deux player option près tu es en bordure de luxurie taxe également et la saison d'après c'est à dire à partir de l'été 2021 pour la saison 2021 22 en fonction de si tu as réussi à faire signe yannis tu n'as pas de flexibilité si tu as réussi à faire signe yannis ça sera pas un petit contrat donc voilà c'est ce groupe ou ce groupe voilà c'est ça exactement après il peut y avoir des trades mais déjà tu as yannis qui a donc cette saison gagné 25 26 millions gagnera 27 et demi la saison prochaine c'est pas une player option c'est du ferme et après il sera agent libre donc après il y aura des discussions dont on va peut-être parler à un moment donné ou un autre dans cette review en parallèle de ça tu as l'ami middleton voilà monsieur chris monsieur dollar comme on l'appelle à milwaukee maintenant 30 millions 5 cette année 33 ensuite 35 et demi 37 presque 38 et 40 presque 41 en 2023 24 en player option nul doute qu'il ne la prendra donc tu as ces deux joueurs là qui te prennent déjà un gros paquet de ton cap après le truc c'est que il ya une certaine logique premièrement tu as un petit marché deuxièmement yannis à 25 ans middleton en a 28 il n'y a pas de problème de d'âge sur ces deux gars là bien sûr et au delà de l'âge en plus dans le jeu enfin je veux dire ils sont complémentaires ils s'entendent vachement bien et tu devais après la saison que tu avais fait la dernière en première année de bud tu étais obligé de devoir conserver middleton et vu 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 ce qu'il a montré pendant l'été on était là genre c'est quoi ce contrat et vu la saison qui nous a fait là waouh il ya du fermage de gueule par part tour de vin quoi il a rassuré je suis complètement d'accord ensuite ce qui est bien géré par le management des bucks c'est qu'effectivement comme je l'ai dit en préambule ils n'ont pas de flexibilité mais c'est aussi parce qu'ils ont une qui rielle de ce que j'appellerais du bon petit contrat raisonnable sur des joueurs cruciaux george il a re signé pour 30 millions même pas 30 millions sur trois ans c'est ça c'est bien de payer un mec comme ça sachant que sa troisième année là ou 4 ans il a peut-être pris 40 sur 4 je sais plus bref faudra regarder bien en tout cas il a 9 millions cette année 9 millions 5 l'année prochaine 10 millions en team option la saison d'après enfin tu peux vraiment prendre ton temps et regarder c'est tradable éventuellement si besoin brooke lopez j'ai envie de dire même chose il a 4 ans devant lui à 12 13 patates l'année bledso 15 16 18 19 bah écoute franchement vu comment ils jouent payé bledso ce prix là dans dans le configuration actuelle de milwaukee je suis pas choqué je trouve c'était une prolongation bien scred il y a so va été payé 7 millions cette année il ya une possibilité de le payer 7 millions et de le garder l'année prochaine c'est une team option tout à fait intéressant robin lopez un million il a une player option enfin tu vois tous ces petits contrats là franchement non non mais c'est des joueurs expérimentés qui connaissent leur rôle qui sont parfaitement complémentaires du duo middleton antetokounmpo enfin là dessus c'est assez bien géré john horst notamment et le board exécutif de milwaukee a fait un assez bon boulot parce que quand tu as des contraintes comme celle d'un petit marché enfin je veux dire petit marché après on peut le définir comme on veut mais en tout cas milwaukee n'est pas en tout cas je veux dire c'est un petit marché c'est un plus c'est un plus gros marché que certains qui sont tout petits en mba mais c'est quand même en tout cas un marché moindre par rapport aux grosses mégalopoles qu'on connaît pas t'as chicago le voisin voilà marcher exactement mais il est clair que pour pour milwaukee d'avoir été capable de construire une équipe plus compétitive c'est à dire contenders sûr et certain du soir au matin en n'allant pas forcément à deux pieds dans la taxe et en ayant des contrats qui durent assez longtemps en envoyant les bons messages c'est quand même assez fort c'est à dire que même si on ne sait pas ce que va pouvoir donner broc lopez pendant trois ans de d'avoir vu ce qu'il pouvait donner dans ce système et de le de le féliciter en le verrouillant ça apporte au delà du contrat ça apporte une stabilité qui est intéressante pareil pour ceux que tu viens de dire c'est à dire george hill eric bledso et chris middleton dire que c'est bien tu peux en effet revenir sur les sur les sur les salaires mais un joueur qui est très bien payé on peut le prendre ainsi mais un joueur qui est très bien payé pour exécuter ce qu'il doit faire dans son système c'est le c'est le summum ce qui est trop bien c'est un joueur qui sait exactement ce qu'il doit faire le fait et donc du coup en sortie de ces contrats là après une très bonne première saison d'avoir ces gars là sous contrat et tu sais qu'avec cette base tu peux faire des saisons à minimum 65 victoires c'est ce qui fait que financièrement je trouve que c'est assez bien géré quoi ce sont des beaux paris mais ce sont des paris qui réussissent pendant je suis d'accord surtout qu'en plus tout le monde se focus sur l'été 2021 comme on l'a dit à répéter pendant pas mal de reviews sauf que les bucks eux on va en parler leur objectif d'ici 2021 c'est pas ça eux ils sont pas en train de se focus pour pour faire de la place et faire péter un gros agent libre tu vois bien tu suis mon regard ils ont un autre ils ont une autre idée dans la tête ensuite pour compléter leur gamme de leur roster quoi ils ont quelques contrats rookies honnêtes t'es plutôt content genre je veux dire Dante Di Vincenzo il est encore en contrat rookie pour au moins deux saisons bah t'es vachement content tu verras si tu le prolonge comment tu le prolonge ou pas dj wilson bon qui est un peu sorti la rentation j'ai oublié le contrat de wes matthews oui j'ai oublié le contrat de wes matthews qui a quand même été titulaire quasiment toute la saison qui gagne deux millions et demi et qui a une player option au même prix pour la saison prochaine qui a été titulaire toute la saison quasiment toute la saison il a été titulaire et en rookie qu'est ce que tu as t'as nazis bon et puis tu as sterling bran donc tu as quelques rookies sur lesquels tu vas devoir faire des choix non bien sûr tu as pas beaucoup d'agents libres des non restreintes a pas de connoton éventuellement marvin williams ceci tentait que tu as envie de le garder bon ça c'est à voir mais tu vois tu as pas de flex mais moi je trouve que l'équilibré je suis d'accord et ce qui fait que même s'il peut y avoir en effet cette cette amertume par rapport à une saison qui peut ne pas reprendre le niveau de sérénité des fans des bugs et des bugs en général par rapport à d'autres franchises dont on a parlé les lakers d'autres équipes etc c'est que tu sais avec qui tu repars en septembre tu sais très bien que la saison prochaine tu repars qu'un entraînement let's go même staff même coach même cinq majeurs même équipe peut-être des ajustements avec des petits gars en septième huitième homme qui va être modifié mais en tout cas tu as verrouillé tout le monde tu as les conneries d'avant match où ça joue au catch entre les frères lopez guiannis bledso etc tu continues à faire tes bêtises avec ouest matthews et et donc le mode rouleau compresseur ne sera que ne sera que conservé hormis blessure qui vient out of nowhere mais tu pourras reprendre le même travail de démolition et ça c'est quand même vachement rassurant pour les fans d'un point du financier tout à fait je trouve qu'il y avait plus de crainte et de stress l'été dernier où il y avait broc lopez georgie l'on savait pas middleton qu'est ce tu fais du coup ils ont perdu entre guillemets broc donne parce que pour le coup ils pouvaient pas le payer aussi bien que indiana l'a fait ça on comprend bien mais ben quand tu vois leur saison régulière tu te dis que bon les choix ont été les bons choix exactement été les bons john horse qui est en train de se faire une bonne petite place parmi les exécutifs les plus respectés ouais 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 c'est sérieux son travail à lui après il a pris la continuité d'un monsieur qui s'appelle john amand qui lui avait pas laissé de la il a lâché un airbnb de qualité comme on dit oui bien sûr bien sûr mais on sait aussi que pour passer du statut d'équipe sympathique à celle de contender qui effraie tout le monde il y a un step à faire il y a toujours du travail il a été fait nous alex on va changer de bureau allez on change de bureau on va aller checker bud allez on va tout de suite parler du point tactico-technique le point tactico-technique avec un gros h comme dans l'expert il george il tout à fait en expert tout à fait bien sûr dans l'expert mais ça les gens commencent à le savoir mais dans george il ouais il ya un gros h exactement on va parler tactique avec coach bud peut-être une des parties les plus kiffantes de cette vidéo ou pas on va voir le jeu des bugs comment est ce que stratégiquement il s'est mis en place une seule motivation vous démolir la gueule d'octobre à avril c'est possible on l'a malheureusement c'était jusqu'à début mars on a parlé de défense tout à l'heure on est revenu sur le on est revenu sur le modèle qu'on avait déjà connu c'est à dire une ligne extérieure à la fois assez agressive et surtout un second rideau si on laisse passer qui via la longueur des gyanis frère lopez et compagnie rendait même ersan et tout à fait ça n'est pas long mais il est vicieux combien de passage en force provoqué c'est ça on a eu des des un système en tout cas défensif qui reprenait les bases de dernière et qui a rendu les bugs tu es vraiment ils ont tétanisé combien d'attaquants adverses mais donc on a dit qu'ils avaient la meilleure défense de la ligue en termes de rating et c'est même pas même pas c'est not even close là comme j'ai dit mais ils ont la première pace je veux dire ils ont ils sont l'équipe qui joue le plus de possession par match cette saison dans la ligue et ils sont aussi l'équipe qui encaisse le moins de points par possession adverse tu fais mon regard d'où le côté rouleau compresseur c'est à dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure s'il y a bien une chose qui fait que quand tu vas pisser ils sont à plus 3 et quand tu reviens d'avoir pisser ils sont à plus 18 et que toi tu fais attends c'est quoi ce bordel ce que je comprends pas ce qu'en plus yannis il était sur le banc tu vois genre temps vas-y c'est parce que les mecs non seulement ils défendent dur mais derrière c'est bien sûr bien sûr bon accélérateur et bien sûr ils réfléchissent pas ils réfléchissent pas non non quand même ça réfléchit bien sûr bien sûr en fait sûr que ça réfléchit on a on allait en parler j'allais en parler en soit de l'attaque mais en tout cas défensivement ce qui est sûr c'est que il ya ce sentiment comme tu mentionnais là que les bugs sont peut-être l'équipe malgré des profils qu'ils ne présentent pas l'équipe qui est dans la meilleure condition physique peut-être de la nba parce que quand on voit l'intensité de ces mecs là des deux côtés du terrain c'est à dire défendre le plomb et continuer à galoper galoper il faut que défensivement tu sois dans une dans une posture athlétique physiquement qui fait que tu n'y a pas de break autorisé quoi et d'ailleurs on l'a bien vu défensivement on a parlé tout à l'heure des défaites il faut que dallas fasse un match de salopards au shoot quand même avec ses scurries et porzingis qui font des dames gris de façon il faut sortir des exploits exactement il faut que bogdanovich nous rentre un shoot sur une jambe dans un corner pour gagner au buzzer alors il y a eu des défaites un peu plus expliquées mais celle des sixers quand on a fait la review des sixers on a dit oh my god mais ils ont fait le match parfait pour pour battre milwaukee à noël donc défensivement il y avait ça et en attaque maintenant parler là juste là l'instant il ya moi j'ai les tous les tous les matchs des bugs que je me suis maté j'avais j'ai vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas eu vu une équipe comme ça faire de la peine en fait aux adversaires moi j'avais vraiment de la peine pour certains c'est à dire que non seulement ils te rendent dedans physiquement ils défendent dur et donc ils ont beaucoup d'options pour de la transition et quand tu as de la transition avec yannis entetokounmpo dans ton équipe bah tu es dangereux voilà pas besoin d'être un grand expert en basket pour sortir ça mais même les blé de saut et après tu as tous les shooters de transition la matthews middleton kyle corver quand il est sur le terrain ça se régale en trailer toi donc en transition milwaukee est une équipe absolument létale mais sur demi terrain ça a progressé ballon il circuit bien exactement ça a progressé ça a progressé par rapport à l'année une de 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 bud il ya eu il ya eu de plus en plus de reconnaissance de savoir qui guyanis en lui-même a mieux agi middleton a été superbe dans 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 sa association bledso aussi a débloqué pas mal quand il le fallait et ils ont appuyé là où la georgie les traits tout à fait georgie carrément et ils ont et ils ont appuyé sur certains boutons quand il le fallait via via les frères lopez quand c'était c'était important c'est clair que demi terrain il ya eu des il ya eu quelques progrès il ya eu des vrais progrès et le truc c'est que il y en a pas besoin il y en a besoin évidemment parce qu'on dit après quand tu arrives en playoff et tout effectivement ça c'est vrai mais l'intensité qu'ils mettent en défense est un vrai problème pour l'adversaire quand tu défends bien que tu prends les rebonds parce qu'on en a parlé pendant le coup dans le rétro en termes de rebond milwaukee rigole pas du tout donc tu défends bien tu as la meilleure défense t'es l'équipe qui prend le plus de rebonds du coup bah tu te crées forcément des situations de transition c'est ça aussi qui explique aussi leur pace parce que ils traînent pas quoi ils sont ils ont vraiment ce côté genre on y va chaque transition ils essayent d'exploiter soit le mec va essayer d'aller au cercle soit il ya un trailer à trois qui est tenté et d'ailleurs par rapport à cette pays souvent on met on met vachement en avant le fait que ça galopent ça galopent ça galopent mais les équipes qui sont élites ce sont les équipes comme on l'a vu avec les lakers ce sont des équipes qui gèrent le tempo qui contrôlent et qui l'impose à autrui et donc du coup quand tu as ce rebond qui est pris après une grosse défense janis qui arrive en fond en courant où les autres gars qui sont derrière alors c'est très simple c'est deuxième faute de personnel lancé tu casses le rythme tu casses le rythme de l'adversaire tu lui fais désolé soit tu fais faute soit tu prends à trois points soit tu prends un dunk dans la gueule et les bugs en permanence soit ont eu 10 lancés par match de ganis des lancés qui ont été aussi provoqués par les middleton et les bledso donc du coup tu es sûr de te prendre 20 lancés par match et donc c'est tes seuls moments de répit et tes moments de répit c'est autre chose que yannis sur la ligne très clairement et donc du coup les seuls moments de répit que tu as c'est des moments où tu as les mains sur les genoux sur la ligne des lancés et pendant que tu encaisses des points en fait tu encaisses tu encaisses donc même quand ils ont joué petit tempo c'était en ayant une arme indéfendable dos au panier quoi et et en plus de l'autre côté du terrain toujours d'un point de vue tactique je reviendrai sur l'attaque juste après mais je voulais caler ça avant de l'oublier faut pas oublier aussi que eux quand ils ratent des tirs eux ils rigolent pas avec le repli non pas du tout je veux dire bledso bledso donte di vincenzo middleton yannis même georgie là il a fait bien des efforts pas de connoton c'est un grand malade ces mecs là genre ça les énerve quand ça perd la balle et ça ils ont vraiment un repli défensif aussi qui explique aussi leur 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 statistique avancée en défense qui sont exceptionnelles ça parce que y'a aussi ça il laisse pas tu vois il genre il ne regarde pas l'adversaire combien de fois tu vois les mecs ils reviennent ils sont replacés combien de fois tu vois le mec il abandonne sa transition parce qu'en fait ils sont trois et en fait il y a bien nice middleton et bledso qui sont revenus tu vois qu'est ce que tu fais bah t'attends c'est ça il ya vraiment eu un clair et fort de la part de tous les joueurs et ça et il faut le rappeler parce que peut-être que c'est pris aussi pour pour acquis par pas mal de monde et c'est dans la tête alors c'est dans la tête motivé tout à fait certes il faut avoir les jambes évidemment il faut avoir les jambes et la tête mais et c'est ça qui qu'on doit aussi mettre en avant dans ce point tactico technique c'est que tu peux avoir des joueurs qui le sont etc un soir deux soirs trois soirs mais la marque des grands coachs c'est ceux qui sont capables de faire passer leur message au gars en disant on est on est sur 16 victoires on passe à on passe à 18 de suite on a un back to back là ça continue à jouer les bucks ont comme identité ce côté comme on l'a dit rouleau compresseur grosse défense grosse attaque cela ne peut pas avoir lieu sans un coach qui a le respect de ses joueurs et qui leur fait comprendre que si cette méthode elle est respectée ça va les mener loin et ça je crois qu'on le prend un peu trop pour acquis avec ben holzer parce qu'il est il est sympa il n'est pas aussi exubérant que d'autres coachs comme les spolstra les pop les carlyle etc mais les bucks tu sens que ça y est enfin les mecs ils boivent toutes les paroles de bud c'est ouf il joue le titre il joue le titre et pour en revenir à l'attaque ensuite donc bud là où on a fait des critiques on a émis quand même des critiques suite au playoff à yannis qui a eu qui s'est embourgué dans la défense des raptors et on en a émis aussi alors à l'encontre de bud et de middleton aussi qu'a on peut pas dire qu'il ait fait une grande série en finale de conf un titre individuel mais bonne non plus et là alors là évidemment on n'aura pas vraisemblablement on n'aura peut-être pas de playoff pour en juger mais par contre ce qui est sûr c'est que sur la régulière il ya eu un cap de passé en termes de variété offensive c'est à dire que yannis il score toujours autant mais les menaces il ya eu des matchs il ya eu beaucoup plus de matchs je trouve cette année où yannis genre 21 points enfin le nombre de fois où yannis il a mis il n'a mis pas tant de points que ça parce que le match il était fini dans le troisième quart en fait va voir parce que les autres avaient scoré autour quoi pas tellement en fait ah bon non je jure c'est vraiment flippant genre va voir le game log de yannis il y en a en fait mais c'est juste qu'on se fait 36 14 8 en fait attend bouge pas bouge pas combien de fois il a mis allez quoi moins de 24 25 points quoi il y en a une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois il y en a forcément pour avoir 30 points de moyenne 13 13 il ya très que 13 fois enfin tu vois je veux dire ah bah oui non bah attends c'est yannis et donc ce qui est intéressant c'est là que je veux en venir c'est que il ya aussi vraiment genre moi j'ai été marqué notamment par ce match contre les blazers où yannis est dans un soir absolument affreux 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 en termes d'adresse pas les stats sous les yeux en internationale l'enfer 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 et il te prend 20 rebonds et te fait je sais pas combien l'enfer il en 15 15 passes je crois exactement et ça en fait c'est il faudrait voir en playoff mais c'est même pas que c'est pas juste yannis yannis fait l'effort et tout mais c'est plutôt de tu sens que collectivement ils sont prêts à ça en fait sûr ils sont prêts aux côtés genre attention yannis est pas en forme il commence à le prendre à deux donc il va lâcher du ballon donc à nous à moi middleton à moi eric bledso à moi je sais pas qui moi george il d'attaquer le cercle de prendre les bons tirs de faire circuler comme il faut et là je trouve que ça ça vient forcément aussi du travail du coach et ça pour le coup moi là si j'étais vraiment genre tu sais si j'étais un habitant de milwaukee là vraiment quand je vois mon équipe faire ça je suis vrai je serais vraiment dégoûté de pas l'avoir essayé de faire ça en playoff c'était tout le challenge on se disait bon bah les bugs on va les voir en régulière et on voulait les voir en playoff donc malheureusement ça sauf miracle on verra peut-être cet été on pourra les avoir mais dans tous les cas au moment où on parle on en c'est ça on n'en sait rien donc on verra pour nos amis les bugs dans tous les cas nous on va devoir se poser une grosse question the question of the death tout à fait c'est l'heure de la question de la mort la question de la mort la pregunta de la muerte tout à fait c'est l'heure de la dernière question de la mort celle des milwaukee bugs on s'est posé des questions sur plein d'équipes et là on est à milwaukee pas besoin de réfléchir à 36 mille sujets c'est peut-être un sujet qui énerve les fans des bugs par rapport au push médiatique notamment qui est fait aux états unis on pourra en parler en long et en large dans cette section mais la réalité est celle ci gagne sera agent libre à l'été 2021 il peut y avoir différentes options le plan on en parle depuis des mois on va en parler dans les prochains mois que peuvent faire de plus et que doivent faire de plus les bugs pour pouvoir s'assurer que le meilleur joueur de la ligue et qui devait être normalement back to back mvp prolonge il faut qu'on fasse le point c'est sûr déjà il sera il sera peut-être back to back mvp puisque il n'est pas dit que même si la saison est annulée qui nous file pas quand même des trophées individuels toi on sait pas ce qu'ils vont faire ça c'est le petit détail comme ça ensuite bah ouais tu as raison c'est de toute façon est ce qu'il y a vraiment d'autres questions de la mort côté milwaukee à part des questions oui mais des questions de la mort je ne pense pas on non voilà disons les choses très clairement et je te la pose et j'invite les gens à répondre à cette question depuis depuis lebron agent libre en 2010 est ce qu'on a eu un plus gros agent libre disponible sur le marché l'été prochain oui oui son prénom c'est kevin et son nom c'est durante ok donc on est bien d'accord tout à fait on est bien d'accord que donc sur l'histoire de la nba la récente donc je veux dire les 13 dernières années on met yannis dans la catégorie d'une des dates les plus incroyables de l'histoire récente donc the decision et derrière le cas de juillet 2016 on a eu kedy qui a chamboulé la ligue mais mais si le cas de juillet 2021 je sais pas si ça sera en juillet d'ailleurs on verra mais on s'en fout vous m'avez compris si yannis il a pas ressigné qui s'est rien passé au niveau des bugs qu'on sait pas trop on dit il va peut-être rester il va peut-être pas rester tout machin et que l'autre il arrive il va pas nous faire un show télé ou quoi mais peut-être il nous fera une une déclale à kedy j'en sais en tout cas qui part en laissant milwaukee à poil et qui va à miami à new york à où vous voulez en fait tu vois mais il s'en va en laissant milwaukee à poil bah oui ça sera un des plus gros gros coups d'agent libre de ces 10 15 dernières années c'est ça donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres questions de la mort on parle du meilleur joueur de la saison back to back mbp si tout se passe bien et et qui deviendrait agent libre donc il ne peut pas y avoir d'autres questions et on le sait que le plan des bugs c'est cocher absolument toutes les cases et quand tu regardes les bugs tu te dis mais putain qu'est ce qu'on peut faire de plus il ya des mecs il ya des mecs qui cuisinent des chauves-souris et avec des pangolins et vous nous cassez les couilles parce que du coup on peut pas avoir la suite de la saison et je pense que la plupart des fans des bugs comme on l'a dit voulait voir cette fin de saison mettons la pandémie de côté et ce qui se passe au niveau au niveau de la suspension si elle revient la saison biais tu es content tu es tu es tu es tu as hâte justement de voir ces bugs cela pour essayer d'aller gagner le titre on est d'accord oui je pense que tu es les bugs tu as envie d'aller en playoff après il y en a qui vont dire ouais mais attention parce que s'ils se font encore sortir en finale de conf par exemple yannis ça pourrait influencer c'est vrai c'est vrai c'est vrai dans ce cas là autant tu joues pas de match comme ça tu risques pas de perdre sans prendre des risques voilà donc ça marche pas trop ce raisonnement là moi je pense que les bugs ils auraient eu tout intérêt à ce qu'il y ait pas de suspension de la ligue qui puisse redémarrer un peu une dynamique ils avaient un mois et demi là après les quelques défaites de début mars ils avaient un petit mois et demi pour remettre une dynamique en route ils en étaient largement capables et arriver en playoff bien costaud me savent me faire les sauvages contre des nets ou des ou du magic au premier tour et après avoir mais tu vas aller 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 loin au moins en finale on est d'accord les bugs tu vas pas en finale nba les bugs cette année c'est limite c'est une déception mais c'est pas une déception à l'ex c'est un scandale c'est un attendre je veux dire ce que je veux dire par scandale c'est qu'évidemment le contexte est particulier mais si les bugs tu as été en finale de conférences dernière et que tu étais sur une saison à 70 victoires et que tu as un joueur et une équipe qui a mis des plus dix des chiquettes et des plus quinze régulières si tu vas pas en finale nba c'est relou si tu te fais sortir je peux te dire que si ça arrive c'est un scandale et puis ça va chier et là effectivement là crois moi que les rumeurs autour de yanis alors là c'est même plus qu'elles vont amplifier c'est qu'on va entendre que ça c'est ça t'allait comment il s'appelle steven high smith non pas lui trop facile qu'enric perkins franck aïzola on va débarquer sur twitter en mode source tell me yann beigley c'est en train de faire les agences immobilières yann beigley les agences immobilières en mode attaque yann beigley yann beigley chris broussard chris broussard tous les génies vont débarquer rick bûcher rick bûcher et alors évidemment cité on a parlé de john ors mais cité comment c'est edon c'est ça franck edon pas franck non mais c'est la famille edon tu veux tout sauf ça tout à fait tu veux éviter ça mais si tu dois aller en playoff tu y vas donc il ya un moyen éventuellement là si la saison devait reprendre ou qu'elle ne reprenne ou qu'elle ne reprenne pas il ya un moyen potentiel qui est là à la prochaine intersaison alors que yannis entamera donc la dernière année de son contrat tu as une possibilité la première c'est d'aller le voir tout de suite tu peux aller le voir tout de suite et lui dire bon écoute tout à fait bon alors regarde j'ai sorti les trucs du salaire et cap le max s'étend donc regarde bien tu vois une année deux années trois années quatre années tu es d'accord tu es à trois années allez trois années c'est bon comme a fait washington avec bradley bill c'est pas du tout la même cirque évidemment circonstance c'est pas ce que je dis mais tu vois tout à fait sécuriser ton mec au delà de sa dernière année non mais je suis d'accord parce que parce que si tu fais ça déjà un t'as une vraie probabilité qui a ni si face ouais ouais parce que moi j'ai que 25 piges moi j'ai envie de gagner avec milwaukee je suis là pour ça c'est un winner quand même le gars tu vois il a ce côté superstar qui va défendre un peu son sa terre quoi donc ça c'est possible qu'ils disent oui une ou deux années de plus ensuite c'est vrai que s'il dit non médiatiquement ça va être chiant à gérer pour toi pour lui c'est ce que j'allais dire c'est que c'est pas forcément tu peux tu dois prendre des risques et tu dois faire ton travail tu ne peux pas tu ne peux pas aller voir un joueur et au moins ne pas faire le travail minimum qui est juste d'aller toquer à sa porte et de lui dire on t'annonce la couleur max nous il est là le max donc après si tu veux on n'en fait pas un bullshit médiatique énorme médiatiquement parce que sinon il ya des vautours qui vont se poser dessus et qui vont faire genre ça y est c'est les prémices d'un départ et ce sera normal parce que ça fait partie du manège nba médiatique mais je suis d'accord qu'il faut il faut il ya un risque mais il faut en tout cas faire le minimum du point de vue du management et justement on en parlait là dans les deux premières sections en tout cas le message qui est clairement envoyé par le management c'est tu voulais avoir une bague je ne crois pas que le management de milwaukee puisse faire tellement mieux ils ont un coach incroyable un système qui convient parfaitement à ganis une équipe qui cartonne en régulière une équipe qui cartonne en régulière la possibilité quand les mecs se reviennent d'investir de se dire hé les gars si on chie pas à phoenix et à denver on aurait pu aller taper les 70 victoires quand même le mec à titre individuel il est back to back mvp si ça se passe bien en tout cas il a été une fois et enfin voilà moi perso si je suis là les gars dont on parlait or staden etc ou même les fans je me dis mais qu'est ce que je peux faire de plus en fait on a vraiment hormis la demander et prier à ce que les playoffs reviennent je ne vois pas ce que les bucks peuvent faire de plus pour essayer de convaincre ganis quoi ça me semble et ben justement c'est là où je pense que vraiment les lakers sont ceux qui ont le plus le son c'est quasiment si t'es fan des bucks tu as trop envie de l'avoir en playoff là dans la continuité c'est qu'on est d'accord par contre si la saison doit être annulée complètement tu reprends ça reviendra pas ok ganis il n'a toujours que 25 ans il aura 26 en dessous ça va et surtout vu qui a cette frustration de pas pouvoir y étaler avec cette équipe de fou et qui reste plus qu'un an de contrat derrière tu as un vrai angle pour aller voir yannis en tant que front office et dire écoute gros la grosse frustration saison annulée bon c'est la faute à tout le monde c'est la faute à personne enfin tu vois c'est la faute du pangolin tout ça ok nous ce qu'on va faire c'est comme on y croit beaucoup à toi à nous à notre histoire d'amour bla 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 on va te mettre un petit 2 plus 1 au max et puis comme ça ça nous laisse le temps d'aller chercher un titre puis après on verra ce qui se passe potentiellement tu vois ce que je veux dire ou pas je trouve que tu as le bon argument tu as un meilleur angle que si tu vas en playoff et que potentiellement tu te fais fumer pour x ou y raison je suis d'accord si tu si tu vas en playoff et que tu gagnes tu es d'accord avec moi qui a ni certs signe ou pas je 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 ça c'est un autre cas de figure je ne sais pas moi je pense que je pense que comme comme tu l'as dit et je crois que beaucoup de gens sont sont conscients de ça c'est qu'il ya il ya tout à fait ce lien et cette attache entre entre guyanis et milwaukee par rapport à la chance qui lui a été donnée la main qui lui a été tendue je veux dire tout le monde connaît l'histoire de guyanis en tant que joueur comment est ce que et en tant qu'homme comment est ce qu'il a grandi et donc il a cette attache et il a toujours été médiquement le premier à dire moi les gars c'est pas que du blabla c'est pas genre juste les spotlight de los angeles ça ne m'intéresse pas il l'a dit mais il ya les actes qui ont suivi les paroles c'est à dire que lui ça a été le premier à dire je suis old school donc les entraînements entre buddy buddy et et allez se voir entre all stars etc c'est pas du tout ça cam lui il a une méthode très particulière dans la façon dont il veut se développer c'est un peu à l'ancienne on peut être copains mais par contre je te défonce sur le terrain quoi et donc du coup je crois que l'objectif vraiment numéro un c'est en effet d'aller chercher ce titre après une fois que c'est fait je ne laisserai pas du tout non mais t'as raison j'ai parlé un peu non mais je ne sais pas tant mais ça il peut tout à fait prendre de plus sain et se dire bon bah on va essayer de gagner un deux trois titres et puis voilà moi je crois beaucoup de plus sain moi je crois pas trop cinq ans direct pour quatre ans avoir avoir par exemple mais mais je en tout cas s'il y a titre je 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 mets autant de possibilités sur le fait que le mec nous dise non 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 vraiment c'est trop bien je continue il y a des preuves et tant je reste ou ouais j'ai toujours rêvé de j'ai toujours rêvé d'être au soleil et vas-y let's go let's go miami quoi ou je sais pas quoi ou n'importe quelle autre franchise tu vois ou un oui oui bien sûr mais non mais c'est vrai mais mais tu vois peut-être que on n'en sait rien peut-être que les joueurs aussi ont des attaches particulières avec certaines villes ou que mais son ref joue là-bas ou quoi que ce soit donc du coup quand même cette espèce d'annulation de saison potentielle peut devenir être très relou sur le plan sportif pour milwaukee parce que je pense quand même que ils arrivent en play-off sont quand même favoris de l'est clairement avec l'avantage du terrain et tout là bien sûr je dis pas que les le hit ou les six heures ou les celtics ou les actors ou quoi peuvent pas nous faire un coup mais sur une série sur une série en scène non non mais c'est trop relou un il n'y a plus tout à fait un il n'y a plus kawaii et de le deuxième meilleur joueur de l'est on peut encore discuter et le censé être meilleur deuxième meilleur joueur de l'est il est en off season un petit peu joël mbid enfin tu vois il est en saison pas tip top donc c'est pas comme si tout à fait il y avait un adversaire de fou pour tenir tête au box exactement donc ils sont quand même favoris donc tu as là sur ce plan tu as la boule mais moi je maintiens sur le plan business cette annulation de saison peut devenir un vrai argument pour à la fuite là dès que l'inter-saison arrivera aller voir yannis vers t'as plus qu'un an ce qu'on propose nous tiens un petit 2 plus 1 comme ça tu te caques sur le contrat de middleton on te rince on te paye c'est toi le mieux payé de l'équipe parce que bah parce que c'est normal et à 28 piges t'es dans ton prime et tu décides de faire ce que tu veux exactement de faire ce que tu veux je j'arrive à envisager ce scénar je vois mal yannis faire genre non les gars ça m'intéresse pas en fait tout à fait j'hallucinerai en tout cas le seul argument qui peut y avoir contre ça malheureusement contre ce 2 plus 1 c'est que en fait 2 plus 1 très bien et tu peux prendre garantie je n'ai pas les chiffres sous les yeux mais je pense que guyanis il a un 2 plus 1 un gros paquet à 9 chiffres on est d'accord mais le premier chiffre il commence par un 1 alors que si tu proposes en fait une extension max tu peux avoir le plus gros contrat de l'histoire de la nba en fait attend mais peut-être qu'ils vont lui mettre les deux les deux options on est prêt à te payer 5 ans tout de suite bien sûr mais si tu veux on a aussi l'option de plus 1 ce que je veux dire c'est que la saison annulée leur donne un vrai angle tout à fait je comprends je dis juste que dans la façon dont on voit et on imagine que les joueurs peuvent penser il y a aussi des joueurs qui ont une approche du des contrats qui est que on ne sait pas de quoi demain est fait donc je veux mon argent garanti et donc ça se trouve en fait il prend cinq ans et pas forcément milwaukee peut-être qu'il le prend ailleurs enfin tu vois il y a tous les tous les formats qui sont possibles ça c'est vrai ce que tu dis par contre cet été il n'y a que milwaukee qui peut lui faire une offre là à l'intersaison milwaukee peut aller le voir et dire on te met une prolongation tout de suite sur la table il te reste un an et on t'en remet quatre derrière tu es d'accord ils peuvent faire ça ce sont les seuls donc ils ont cet été une fenêtre de tir qui pour moi avec annulation plus fenêtre de tir plus les seuls sur le marché plus le temps pour discuter avec le joueur avec une saison derrière ça peut leur permettre de vraiment d'aller voir yannis et dire écoute gros nous on te fout le l'énorme contrat il n'y a pas de problème on te le met sur la table à tu préfères avoir un peu de flex pas de problème allez deux plus un mais en gros ce qu'on te dit c'est que nous c'est pas un titre qu'on veut gagner avec toi c'est on veut faire un slip it donc faut que tu sois là pendant au moins trois quatre ans c'est ça et était peut-être que d'ailleurs il voudra s'aligner sur sur monsieur middleton et sur quelques copains qui eux ont été mis sur le logique ce serait pas illogique pour voir un peu ce que ça donne et à ce moment là il serait dans leurs primes respectifs en tout cas il va y avoir du stress il va y avoir du stress et évidemment il y a des rumeurs dans tous les sens tout à fait et avant même ça on sait on sait évidemment que le quand on quand on vit ce genre de moment et les fans du tunnel ont vécu avec adi et les fans des caves ont vécu avec le brand et d'autres gars aussi l'ont vécu on va avoir un cirque médiatique qui va se qui va se mettre en place c'est normal et même tu vois moi je suis très honnête on gère aussi un média et on va devoir couvrir ça c'est juste au niveau du radiant qui a je pense que ce qui a pas mal frustré cette saison la fanbase de milwaukee c'est de voir notamment comment les médias américains essayent de pousser vers un départ c'est à dire comme si beaucoup d'angles éditoriaux étaient faits pour dire ah tiens enfin quand ça va très bien on n'en parle pas mais quand quand il ya une piste de dire que ça ne va pas pouchons milwaukee pouchons gagnis on en a vu de la source anonyme nous dire oui s'ils sont pas champions il va s'en aller et tout on en a vu un paquet bien sûr concrètement pour l'instant je trouve qu'on n'a rien ni dans l'attitude des dirigeants des bugs ou dans l'attitude de yannis ou même de très très fiables en termes de sources médiatiques on n'a rien qui puisse nous dire genre il va prendre 5 pyjami walkie ou il va se barrer on n'a pas c'est très bien c'est ce qui fait aussi la classe des plus grands agents libres c'est de nous garder dans le flou total comme on a vu avec kawaii par le passé avec des suv dans tous les sens et des caméras cachées dans tous les cas dites nous ce que vous pensez de cette question de la mort elle est elle est vraiment hyper intéressante actuellement et dans les prochains mois je termine juste avant qu'on change de section alex avec la question ultime toi tu penses vraiment qu'il va se passer quoi quand vas-y dessine ce que tu veux tu parlais de plus sain tu parlais de l'option ouais moi je vois bien un contrat max en termes de montant évidemment mais pas cinq ans là cette intersaison là à miwokie c'est que c'est un rêve si ça si les fans des bugs vivent ça c'est un rêve non mais c'est la merde financièrement le cap va sûrement baisser donc du coup il aura tout ses agents et ses conseillers financiers peuvent aussi lui dire attends gros attends que ça reparte tu pourras signer un gros truc quand ça repartira ce dianis il va avoir la la designated vétéran là tu sais le truc qui te permet de prendre je sais plus combien c'est 35% du cas il n'a pas encore l'expérience qu'il faut pour avoir pour ça parce qu'il faut quand même au moins neuf saisons en nba pour avoir le 35% mais il peut avoir 30% si je dis pas de bêtises ouais voilà 30% enfin tu vois un pourcentage du cap donc plus le cap est gros plus son contrat est gros donc moi je vois bien quoi qu'il a enfin non pas quoi qu'il arrive parce que tu peux jamais dire quoi qu'il arrive toi si genre il ya des playoffs qui se font sortir au premier tour tu vois ça va être compliqué mais non mais on sait jamais non mais en gros je le vois pas partir de milwaukee après ce contrat là et je vois plutôt une solution courte dans un premier temps j'aime bien le côté yannis 26 28 29 28 ans prime qui a une décision énorme à prendre ok très bien j'y crois écoute je pense qu'on va rester perso de mon avis mais je pense qu'on va rester all-in sur l'été 2021 et en gardant les cartes les plus proches possibles dans la famille anteto compo je les vois assez bien dire très bien pour cette offre là mais mais je veux bien essayer de voir ce que donnent des vrais vrais playoffs avec ces bugs avant de prendre une décision s'il n'y en a pas qui reviennent là mais donc il va rester ou pas pour toi alors là non moi je dis juste déjà dans un premier temps et l'été 2021 dans un premier temps moi je me mouille mais j'ai dit l'été 2021 et en fonction et en fonction du truc moi je vois plus un départ si tu veux si tu veux mon avis à d'accord mais mais par contre ce serait plus l'été 2021 et après à voir dans quelle dans quelle franchise avec quel joueur avec quel coéquipier superstar il a envie de jouer le point sur lequel je veux bien te rejoindre c'est que s'il se passe à rien cet été et que ça va on attend l'été 2021 tu peux effectivement tu moi je trouve c'est plus risqué pour les bugs clairement tu 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 augmentes la probabilité d'un départ c'est ça donc à vérifier évidemment je suis les bugs clairement je suis déjà à son cheval bah évidemment moi aussi attend là moi je donne mon avis mais j'ai pas dit que c'est tu as reçu ma lettre ou comment bien sûr parce que tu n'as pas répondu en fait j'ai pas reçu le huissier tu as reçu le huissier non non mais évidemment moi ce que je dis là c'est c'est juste un avis c'est balancé à voix haute mais évidemment pour les bugs ce que je souhaite c'est que c'est qu'il reste pour les bugs évidemment donc donc dites nous dans tous les cas vous ce que vous voyez dans votre boule de madame irma on suivra ça de très très près alex nous on va décerner un trophée ouais the gérard c'est l'heure du gérard d'or le gérard d'or le 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 gérard d'or il est là alex et nous la spatule et tu chies pas c'est la dernière elle est là hop oh la 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 et ça c'est pas bon pour le contrat dianis ça mais je suis sûr que tu fais exprès ça sent trop tu fais exprès non regarde le rien que ça tape la grimace c'est rien pour faire chier les fans des lakers et des bugs regarde oh la la je ne sais pas ce qui m'arrive mais non évidemment vous le savez c'est le gérard d'or c'est le trophée ultime celui du peuple qu'on décerne à chaque franchise pour chaque équipe il ya un joueur qu'on a adoré regardez un joueur qu'on a trait de suivre alex et qui ton gérard dans le wisconsin c'est l'italien dont tu dis vincenzo enfin l'italien américain mais qui pourrait peut-être choper un petit passeport italien si j'ai bien suivi ah bah il va jouer avec la sélection italienne voilà pour ça il va falloir un passeport italien ou pas il m'en bat les couilles bref il est né dans le delaware mais il s'appelle donte divin chenzo et franchement sauf aux morts cette année un deuxième saison en nba à j'adore moi j'adore ce joueur je trouve vraiment cool à regarder je trouve bien plus important que ce que ces stades veut bien dire par rapport au dispositif global des bugs très pratique moi en défense il m'a bluffé attend en défense très intéressant il se bat bien et il se bat intelligemment c'est un vrai hustler je veux dire lui il se bat il se bat il a surpris tout le monde sur sa capacité à gober du rebond en bonne quantité offensif défensif ligne de passe belle progression de façon c'est pas compliqué là j'ai les stades sous les yeux il jouait 15 minutes par match l'année dernière très peu il a été un peu blessé là cette année il est passé à 23 minutes donc c'est une augmentation sensible mais il a doublé ses stats grosso modo je parle de points rebond passe là même interception il a doublé ses stats 46% au tir c'est tout à fait raisonnable ce joueur donte divin chenzo à sa place dans la rotation d'une équipe qui vise le titre ouais j'ai pas peur de le dire il n'y a pas de problème il a la mentalité pour il a le fighting spirit il a une bonne technique c'est un espèce de combo un bon il joue plus deux parce que parce qu'évidemment à milwaukee tu as quand même bledso et george il mais il peut tenir un peu la balle dont et vincenzo c'est pas minable et comme tu l'as dit il s'est fait envoyer en défense sur des missions pas faciles et il a bien assumé ligne de passe moi il m'a bluffé ligne de passe et et autour des écrans sur l'homme et tout je veux dire quand il ya lui et bledso sur le terrain tu rigoles pas du tout sur les lignes arrière surtout que sur les exterres autour tu as middleton et giannis par exemple donc en fait quand ça switch t'es pas vraiment gagnant quoi et j'ai vu plusieurs fois sur des matchs de milwaukee le coach adverse se dire bon ouais c'est de cibler divin senzo bah mon pote bonne chance avec ça tu vois voilà bonne chance avec ça c'est le meilleur intercepteur de milwaukee c'est meilleur intercepteur carrément de milwaukee ouais c'est pas de bêtises bah c'est possible c'est possible il en gratte sur ligne de passe il est chiant c'est pour ça il est vif il est intelligent s'il a un bête de blaze il a vraiment un bête de blaze t'as envie que dont et de vincenzo fasse une grande carrière en nba donc je 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 l'aime beaucoup et je pense que je suis pas le seul je pense que dans le wisconsin il ya pas mal de gens qui aiment bien dont et de vincenzo et c'est c'est bien mérité et bien je suis bien d'accord monsieur dante à suivre de très très près sur les sur les prochains mois j'avais hésité je t'avais parlé de middleton ou pas de connocton finalement je vais prendre broc lopez en gérard d'or pour une raison simple bon déjà dans l'attitude il ya du gérard parce que inutile de dire que en termes médiatiques ce qui a fait le plus de buzz sur les bugs cette saison c'est soit les stades de ganis soit les pré games dans le couloir à faire du catch avec son frérot robin qui était pas mal aussi la affaire de la ww bon au delà de l'attitude j'en avais parlé dans la preview si j'ai pas de bêtises des bugs de la dernière ou en tout cas en prix free agency je sais plus quelle vidéo mais je voulais voir si broc lopez était capable de faire deux saisons consécutives au même niveau alors défensivement oui on a eu le broc qui est à plus de deux comptes par match qui est intimidant en protection et qui a fait vraiment un travail excellent juste soldats parfait en défense par contre on a changé drastiquement les pourcentages à trois points on est sous la barre des 30% cette saison et en soi ça n'a pas je veux dire ça n'a pas empêché milwaukee de faire des dingueries on vient de le montrer dans toute la vidéo mais je veux voir si le contrat qui avait été signé notamment par broc lopez avec les bugs c'était pour avoir cette production là donc il espace le terrain il défend très bien est ce que broc lopez de l'année prochaine peut retourner dans son rôle comme on le voit avec pareil un peu plus de 25 minutes par match est toujours une aussi bonne défense intelligente ça y'a pas de problème je pense qu'on va y avoir droit en plus même si ça galope énormément à milwaukee il fait l'effort et il comprend quel est son rôle mais par contre en attaque retrouver le broc lopez qui juste qui mitraille efficacement ça a été vraiment compliqué dans les pourcentages de réussite cette saison et je crois que en fait comme on l'a dit ça a été compensé par un georgi létal mais si tu retrouves le broc lopez fou de la dernière je n'ai même pas envie d'imaginer la saison prochaine de milwaukee quoi je n'imagine même pas le massacre que ça pourrait être si broc lopez retrouve ses pourcentages tu vois l'année dernière là où ça s'était beaucoup vu là ce que tu en ce dont tu es en train de parler tu te rappelles la série contre les raptors la fameux beaucoup de mal à milwaukee le premier match de broc lopez est excellent il défonce les raptors parce qu'il met quelques trois points mais après il n'est pas hyper à droit sur l'ensemble de la série il ya plusieurs matchs bien foiré dont les deux derniers en tout là je viens de faire les stats 31% tu vois sur la série à trois points broc lopez il est clair que dans les grosses confrontations milwaukee aura besoin d'un broc lopez plus à droit c'est ça c'est que on en sortie en tout début de série quand on voyait en effet comme tu le dis ce tableau broc lopez ont été en train de se demander nick nurse qu'est ce qu'il fait il garde marc gazole oui mais ibaka est ce qu'il change son line up pour mettre un gars plus mobile pour ressortir finalement il l'a gardé c'est passé c'est passé et toronto et toronto est passé mais on le sait que les plus grosses menaces sont aussi bas les gars comme les six heures avec un gros jeu intérieur et je pense vraiment que lopez va être un des gars que je vais le plus le suivre dans ce côté insupportable qui avait l'année dernière où vraiment quand il en transition il rentrait ses trois points tu parais tu te reprenais encore un run de 12 0 là par les bugs c'était relou et puis pour les intérieurs adverses ils jouent bien au poste quand broc lopez commence à foutre ses trois points putain t'es saoulé parce qu'il faut le suivre du coup du coup t'as plus le choix il faut le suivre il s'est posé la balle au sol enfin c'est il provoque des fautes comment tu défends yannis et middleton du coup si t'as un pivot il sort de la raquette tu peux pas ça crée des lignes de pénétration beaucoup plus ouverts c'est clair il est clair que le rôle de broc lopez numéro un dans le cadre de playoff des bugs c'est continuer à protéger ton cercle cas c'est bien mais mais il faut les mettre dans l'antage voilà la phrase robin lopez qui a qui a qui a été plus efficace que broc lopez à trois points cette saison je n'imaginais pas la prononcer et ça a été le cas donc je vais suivre de très près brooke voilà dont est il vicenzo comme gérard or pour alex broc lopez pour bibi nous alex on va devoir enchaîner avec une dernière petite partie allez projostik c'est l'heure du projostik projostik time le projostik avec un gros k comme dans chris middleton tout à fait et comme dans compression évidemment pour les fanatiques d'orthographe oui puisque le projostik est une compression entre un pronostic avec un gros k et une projection avec un k aussi il ya des cas partout en exactement nous allons nous occuper des bugs 24 secondes pour alex 24 secondes pour yvi vous pouvez le faire aussi c'est un jeu fort intéressant en fait on fait la liste des courses pour savoir ce que ça va donner alex est ce que tu es prêt ouais 3 2 1 dan gazzuric si jamais la saison devait reprendre playoff a priori ils vont y aller tu vois et ensuite faut aller au moins en finale nba comme on l'a répété à maintes et maintes reprises lors de cette review si jamais ça annule et qu'on est direct sur une optique de saison 2020 21 opération yanis rien de plus important pour les bugs aujourd'hui tout le reste est sous contrat d'opération yanis clutch pour la dernière 24 secondes tu as vu ça putain c'est bon ça fait plaisir là il est content là regarde le il est content c'est quand tu fais de la merde avec la spatule comme on dit ça c'est bien joué allez je vais essayer de faire aussi bien qu'alex attention 3 2 1 top chrono comment s'est posé la question sur la question de la mort je crois qu'en l'état actuel les bugs c'est difficile de demander mieux en fait ce que tu as dû faire hormis une pandémie mondiale un truc incroyable tu as fait absolument tout ce qu'il fallait donc tu continues ton staff ton management des joueurs tout le monde fait en sorte que les bugs puissent avoir un titre et que gagne se prolonge donc tu continues le projet et rendez vous que ce soit sur les pré-play off de 2020 ou des players de voilà exactement 24 secondes parfait clutch et on est clutch tous les deux bim bam boum du coup dites nous ce que vous avez pensé de la saison des bugs que vous soyez fans de milwaukee ou pas c'est vrai que dans le coup d'oeil dans le rétro je le mets à la fin évidemment mais on a vu les bugs à paris on a même pas casé on n'avait pas casé que les bugs ils sont venus faire le boulot ils sont venus faire le boulot évidemment donc je le case en toute fin respect à eux respect à eux d'avoir géré les hornets c'était vraiment une grosse confrontation les hornets de malik monk tout à fait le malik monk game et évidemment un message à vous faire passer vous le savez c'est la fin des 30 revues en 30 jours mais le confinement lui il continue la nba n'est pas là mais trash talk sera toujours avec vous on a plein de choses à vous proposer dans les jours et semaines à venir ne vous inquiétez pas à l'ex non non on a tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut exactement on a de la bonne petite surprise qui même des surprises voilà exactement c'est surtout ça en fait voilà donc restez connectés on sera avec vous et n'hésitez pas comme d'hab même à balancer vos idées de suggestions ou quoi que ce soit car nous sommes à l'écoute du peuple ciao ciao on fait plein de jours et on va se check avec alex 3 2 1 bisous ciao